Bonjour Yarkhawa, je vais rester le voudrait, juste sur le tirage de ça, vas-y, à ton avis. Bon alors je résume, sur le tirage de ça, on est sortis avec 4 équipes, je vois qu'on est les seuls, j'allais dire, les Arabes, de tout, je vois qu'on a, c'est bien déjà, on représente comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait donc la Russie, il y avait la Belgique, il y avait la Corée du Sud. Oui, exact. Bon la Corée du Sud apparemment, apparemment ils sont durs, ça me semble bien, ils sont bons, donc là je pense qu'ils sont à redouter, donc je dis aux Algériens, si jamais vous jouez contre les champs, faites garde, parce qu'ils sont durs, ils ont faim, après il y a la Russie, la Russie, je ne connais pas trop en foot, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de bruit, à mon avis, parce que même moi qui ne connais pas le foot, je ne les vois jamais, les Belges, il y a très longtemps que je ne les entends plus non plus, mais, d'après ce que je viens de discuter avec Djillo, avec HMU, MCH34, ils disaient que nous, le problème, c'est que, paradoxalement, il nous faut la carotte, c'est comme ça les Algériens, c'est comme ça, c'est les fonds de nous, on va dormir parce qu'on va penser qu'on est avec des bras cassés, et c'est, à la limite, eux, ils nous disent, parce qu'ils connaissent un peu mieux que moi le foot, ils disent qu'il vaudrait mieux qu'on tombe avec l'Argentine, moi je me suis dit, sans pas le foot, je me suis dit, à mon avis, cartélien comme je dis, il ne faut pas tomber contre l'Argentine, ni l'Italie, ni l'Espagne, tous ces pays qui vont nous plier, il paraît que non, il paraît que les Algériens, justement, tu lui mets un ogre en face, et ne t'inquiète pas, il s'énerve, il coupe les jambes, et justement, parce qu'on nous a mis des équipes soi-disant qui ne vont pas, donc, j'ai bien peur que, j'ai bien peur que dans le groupe, on ramasse, donc j'espère que non, mais apparemment, ce n'est pas une super bonne nouvelle, là où on est tombé, donc on croise les doigts, et puis, ils vont vous dire mieux que moi, je pense, mais j'ai l'impression que, c'est vrai, ils ont raison, je pense qu'ils nous ont mis, on aurait dû tomber avec l'Argentine, ou le Brésil, pourquoi pas, voilà ce que j'ai à dire, on verra. Donc, tu es beaucoup plus pessimiste ? Moi, je suis plus pessimiste, je suis content, je suis content, parce que quand on regarde, il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas l'Egypte, il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas la Tunisie, tout ça, et c'est vrai que je ne sais pas que je suis content qu'ils ne soient pas les pauvres, ça, bon, on va représenter, mais non, je fais attention, parce que YouTube, c'est comment ça se passe, Zidou, ils disent, ah, moi, demain, là, je vais arriver à la maison, ils seront en bas de la maison, je connais les oiseaux, non, 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 je ne suis pas content, je vous le dis en arabe, comme on dit, tu vois, nous, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là qu'on va essayer de vous représenter, mais à mon avis, on ne va vous représenter pas très longtemps, à mon avis. Mais donnez-nous un pronostic, s'il te plaît. Un pronostic ? Un match par match, par exemple. Bah, dis-moi les matchs, il va y avoir, le premier match, c'est quoi ? Alors, premier match, c'est Belgique-Algérie. Si on perd le premier, c'est moi ? Non, non, c'est pas moi. Moi, je dis que la Belgique, moi, je dis que l'Algérie, elle risque de faire, allez, je dirais, match nul avec la Belgique. Ensuite, on aura la Russie, en deuxième. La Russie, possible qu'on gagne. Donc, on a déjà 4 points, c'est ça, c'est 3 points et 1 point. Et avec la Corée, je dirais qu'on, possible qu'on ne gagne pas. Ça fait quoi, ça ? On ne gagne pas, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un match nul ou une défaite ? Ah, moi, je dirais une défaite avec la Corée. D'accord, ça fait 4 points. 4 points, on peut passer. Oh, je ne suis pas si pessimiste que ça. La Belgique déroule après, tu peux passer. Je résume, je dis Belgique, j'ai dit que la Belgique, on faisait un match nul. Ah non, tu as dit qu'on a... Non, je n'ai pas dit qu'on gagnait la Belgique. Ah, d'accord. Non, 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 j'ai dit match nul la Belgique. J'ai dit la Russie, possible qu'on gagne. Donc là, on n'aura que 2 points et là, c'est... Ah, oui, possible qu'on gagne. Et j'ai dit qu'avec la Corée, je pense qu'on peut perdre. Et 2 points, on ne passera pas, c'est certain. Donc, comme j'ai dit là, on ne passe pas ? Non. Non, tu as dit qu'on gagnait la Russie ou pas ? Non, non, non. Ah, si, on gagne la Russie. Ah, ben c'est 4 points. Il faut savoir, bon, allez. Belgique, match nul. D'accord, 1 point. La Russie, c'est possible qu'on gagne. Donc, moi, je dis qu'on gagne, allez. On gagne la Russie. 4 points. Voilà, on gagne la Russie et ils nous gagnent les champs. Donc 4 points, donc... Les Coréens, je pense qu'ils... Ok. Ben, c'est... Là, c'est qu'on passe, là ? Ce sera ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Donc, on croise les doigts. Ou... Dans le même esprit que Hsisha ou... Ah, oui. Pourquoi dans le même esprit, Hsisha ? Parce que Hsisha, quand il dit... Auparavant, il te le descend. Ah, ça veut dire Hlet ? Non, non. Ça veut dire que... Mais Hsisha, tout ce qu'il te dit avant, c'est l'inverse du Hre. Non, je pense que Hsisha, il est... Je ne sais pas, je le regarde. Je ne veux pas trop mouiller, je le regarde. Mais, je ne le crains pas. Je ne le crains pas, mais après, je n'en ai pas trop non plus. C'est un gentil garçon. Voilà. C'est un gentil garçon, sauf que... En tout cas, tout le monde sera d'accord, si on dit Hsisha, ça veut dire que j'espère que la dérive va passer. D'après mon pronostic, elle passe. On verra bien. Mais encore une fois, Samsung, c'est tendu. Je pense que les Coréens, ils sont... Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on gagne un match, si on fait un match, une, on passe. Franchement, je pense qu'il y a des chances qu'on gagne la Russie. Vraiment, je pense. Et je pense que la Belgique, malgré tout, parce que ça fait longtemps qu'on ne les voit pas, je pense que les Belges, ils sont quand même un peu énergiques. Ça a été autrefois une bonne équipe, je crois. Et voilà. Et il y a hasard, tout ça, là. Je pense que quand même s'attendre à gagner la Belgique, ça serait quand même... On frelerait la prétention. Donc, je pense qu'un match mid contre la Belgique, ça serait quand même pas mal. Pour un début. Donc, on verra, les gars. Je vous laisse avec Gido et Hsimi, je pense que... Hsimi. Oui, bon, moi, je vais être plus pessimiste que... Encore? Oui, oui, oui. Je vais être plus pessimiste que mon âme et Moultz. Primo, parce que le groupe Tana, c'est un groupe d'un-siders. Ça veut dire que le groupe Tana, personne n'est favori à l'avance. C'est pas comme faire mal à l'argentique, on le fait mal à l'Italie. C'est des pays, chaque fois qu'ils entrent dans une compétition, ils sont favoris. Ça veut dire quand ils disent qu'ils sont favoris, le carré final, oh là là. C'est des gens qui peuvent, dès le début, être catégorisés de favoris. Pour les matchs, j'ai pas aimé ce groupe-là parce que c'est des équipes qui ont beaucoup de choses à démontrer. La Belgique, elle a disparu de la circulation depuis très très longtemps. On se rappelle d'une certaine Belgique qui a perdu avec l'Arabie Saoudite. C'est le dernier souvenir que j'ai. Imagine-toi l'Arabie Saoudite, bah la Belgique en Coupe du Monde, c'était en Corée ou là aux Etats-Unis ? Mais je pense qu'ils les ont battus. Un joueur saoudien qui drive tout le monde. Et qui marquante la Belgique et l'Arabie Saoudite se qualifie au deuxième tour. Donc pour moi, la Belgique, c'est une équipe très athlétique où la majorité des joueurs ne jouent pas en Belgique. C'est un championnat vraiment faible. Donc pour moi, la Belgique, ça va être un style match comme l'Angleterre, ça va être très physique. Donc il faudrait vraiment bien défendre pour au moins avoir un match nul. Pour la Corée, ça peut être un match nul si on fait un match type qui m'aille demain contre l'Angleterre il y a 4 ans. Pour la Corée, ça va être vraiment difficile aussi. Parce que là, notre force, c'est peut-être la rapidité de nos joueurs. Ils sont très rapides, très techniques. Les Coréens ont la rapidité, tu ne les dépasses pas. Ils sont très, très rapides. Maintenant, l'inconvénient, c'est que nos joueurs, maintenant, ils jouent dans des grands clubs. Je trouve un Coréen partout, maintenant. Je trouve un Coréen à Manchester, je trouve un Coréen à Monaco, je trouve un Coréen en Allemagne. Donc, c'est des joueurs qui ont joué en Corée et grâce à leur talent, ils sont en Europe. C'est l'inverse de nous. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nous, on a récupéré des joueurs qui étaient déjà en Europe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas fait leur preuve. On les a pris dans le monde. On les a pris parce que c'est des joueurs qui sont moyens, bons, etc. Donc, pour la Corée, ça va être du 50-50, mais je dirais que la Corée peut vous gagner. Pour l'instant, on est pareil. Récapitulons. Il reste la Russie. Il reste la Russie. Pour la Russie, la dernière fois, ils ont échoué dans un match parage. C'était contre la Slovénie. C'était en 2010. Donc, ils ont perdu en match parage contre la Slovénie. Ils nous ont battus. Donc, pour te dire, c'est une foudre de guerre, non. Il n'y a aucun joueur russe qui a été nominé parmi les ballons d'or ou la Diable, qui joue au Milan. Ils ont des joueurs qui jouent contre la Ligue. Kier Zakhoff, il y a plein de joueurs. Ils ont de bons gardiens. C'est possible d'avoir un match nul comme c'est possible de le prendre. Mais il faut faire des matchs parfaits. Même contre la Corée, pour perdre, il faut faire un match parfait. Je dirais que ça peut être 4 points comme 6 points. Si le coach choisit les joueurs qu'il faut. Ce ne sont pas des joueurs forcément qui doivent jouer à l'interdominant qui peuvent être titulés à mon équipe nationale. Il faut prendre des joueurs les plus en fort. Et on n'a rien à perdre. C'est une coupe du monde. On y est. Et je ne partage pas aussi un dernier truc avec toi. C'est que pour moi, cette équipe nationale algérienne, elle va représenter les Altsaliens et Basta. On va représenter l'Ile-Afrique parce qu'on n'est pas les seuls. On ne va pas représenter les pays arabes parce qu'ils sont en train de mélanger le nationalisme, le panaralisme, le panaralisme. Donc je pense que l'Algérie va représenter l'Algérie dignement. Mais moi, j'ai dit ça pour justement... J'ai dit qu'on représentait un peu tout le monde pour essayer d'éteindre un petit peu le feu qu'il y a en ce moment avec le drapeau marocain, le drapeau algérien brûlé au Maroc ou je ne sais pas quoi. C'était juste dans ce sens-là. Mais c'est vrai que quelque part, je l'ai dit tout à l'heure, on discutait d'un autre sujet, un tout autre sujet. Le défaut de la qualité des Algériens, ça dépend de quel angle on voit les choses. C'est qu'on est archi-sectaire. C'est-à-dire qu'on n'aime personne que les Algériens. C'est-à-dire qu'on n'aime pas, on n'aime rien, rien. On n'aime que les Algériens. Et le problème, il est là. Donc c'est une blague de dire qu'en fait on joue pour les autres, on représente les autres, on ne représente rien du tout. On ne va représenter que nous, évidemment. Je disais ça pour essayer d'atténuer un peu les choses. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être contents qu'on soit là ou qu'on perd, d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un hymne national qui va être joué. Il y a un drapeau à représenter. Il y a un drapeau à représenter. Donc les gens qui vont jouer dans ce stade-là, ou dans ces matchs-là, ou dans cette compétition-là, vont jouer pour ce drapeau-là. Et pour ce peuple-là, que ce soit le peuple qui est en Europe ou là ailleurs, surtout pour le peuple qui est en Algérie, c'est pour leur faire plaisir. Et pour ce qui est marocain, tunisien ou les autres pays, s'ils veulent nous supporter, ils sont les bienvenus. Mais sinon, on ne se fixe pas sur ça. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis d'accord. Sinon, ben, 1, 2, 3, vive à l'Algerie. Voilà. Donc, contre la Belgique en gamme, on perd en... Je dis au pire, c'est un match-là. Match-là, donc un point. Ensuite. Correct. Quant à Corée, je ne pense pas qu'on peut gagner. Pareil que moi. Donc, 0 et... La Russie en Paloma. Ils n'ont rien à l'Algerie. Donc, 4 points. 4 points. Mais il est comment, du coup ? 4 points. Il a dit la même chose. Ouais. Achmed a dit la même chose que moi, pour l'instant. Ouais. Il a dit qu'il était beaucoup plus pessimiste que moi, mais on l'a vu sur la Russie. C'est déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait ça. 4 points, c'est déjà impeccable. Bon. C'est pas mal. On a 80% de chances de passer avec 4 points. Voilà. Je pense que, voilà. On verra, parce que la vidéo, elle est là, à l'effet du lot. Parce que je pense que la Belgique, les îlots, je pense que la Belgique, ils ont facilement dégoûté avec les Coréens. Les Coréens, ils sont passés, je pense, une fois au deuxième tour, c'est parce qu'ils ont organisé une coupe du monde chez eux. C'est des Coréens du Sud et Japon. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Et ils ont joué un match ensemble à Séoul. Exactement. Où la Belgique avait ouvert la marque. Et en deuxième mi-temps, ils ont marqué deux buts, les Coréens. Exactement. Donc, les Coréens, c'est du sourire. Et ça nous mettrait quoi ? Deuxième du groupe ? Ça dépend. Ça dépend des autres résultats. Tout dépend des autres résultats. Voilà. On peut avoir 4 points. Chaque équipe aura 4 points. Comme c'était le cas en 82. Où on était premier ex éco avec la RFA. Et on verra, parce qu'on serait bien tôt, tout ça, là. Il faut insister aussi, Zilou, sur les matchs de préparation. Parce que si tu joues la Corée, il ne faudrait pas jouer l'Irak ou l'Iran. Il faudrait jouer le Japon. Oui, mais il faudrait qu'il vienne bien. Voilà. Il faut trouver des sparrings partenaires pour vraiment... Le Japon, oui, pas au même. Quel groupe ? Aucune idée, mais... Non, non, ils sont dans un groupe difficile aussi. Je connais... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Il faut voir s'ils seront intéressés par l'Algérie ou pas. Ah, ils n'ont pas de... Je ne pense pas qu'ils ont... On est le seul. On a un football unique. Donc, c'est celui qui joue le Cameroun. Ce n'est pas intéressant de jouer l'Algérie. Celui qui joue le Ghana, ce n'est pas intéressant de jouer l'Algérie. Et ça, là, des choses qu'il fait. C'est que le Ghana, qui est vraiment très, très, très technique... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'Algérie, c'est spécifique. Ah, c'est vrai. Tu as l'air dans cette catégorie. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est un très bon football. Maintenant, on ne joue pas. Je suis un peu foué. On ne joue pas. Pour moi, si j'étais à la place de Khalil Luzic, je dis aux joueurs, avant de rentrer le terrain, fais ce que vous pense. Joue ton jeu. Ben oui, ce qu'ils ont fait avec Khalil Luzic. Ce n'est pas la tactique de Saddam. Les joueurs, ils ont fait leur match. Les joueurs, ils ont fait leur match. Tu ne vas pas dire à Boukara, toi, tu vas tenir le loupé. Ou la... Tu vois, c'est des trucs. J'entends souvent des émissions sur Mouska Toufou, Fernand Dazel, sur RMC. Si, tu arrives à un niveau, où après, l'entraîneur, il te donne une tactique, mais il ne t'explique pas pendant des heures. Il va te donner une tactique. Tu vas facilement... Tu dois connaître ton métier. Ça veut dire, toi, tu dois connaître que... Face à la Belgique, tu dois être très solide. La passe à 10. Mets le renforcer. Si tu as une petite occasion, un gars, elle est à la terre, tu dois la mettre en place. On est qualifié grâce à un but cyclable, avec un fouillage, un bourgeois. Et si tu fais une erreur, tu vas la payer 5. Et tu payes ça. C'est le niveau professionnel. Il n'y aura pas un arbitrage, tu n'as pas un drôle, 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 Il y aura beaucoup de... Ça va être médiatisé à 100%. Donc, tu ne vas pas jouer la Belgique comme tu vas jouer la Corée. Tu ne vas pas jouer la Corée comme tu vas jouer la Russie. Et ça, c'est les aptitudes à nos joueurs. C'est pour ça que je dis, il faut prendre les joueurs qu'il faut. On n'est pas en train d'un. Ali Luzic, c'est la deuxième fois qu'il qualifie un pays en Coupe du Monde. Il a raté la première Coupe du Monde parce qu'il est tombé contre l'Algérie en Coupe d'Afrique. Pardon. Maintenant, il a une occasion d'écrire son nom dans une Coupe du Monde. Il faut qu'il choisisse les bons joueurs. Il y a beaucoup de choses à faire. On a une seule équipe type et on voit que les équipes algériennes à chaque match, il y a une nouvelle équipe. Et avec ça, tu ne peux pas faire de bons résultats. Parce que Nisibougala, il est bon contre le Brésil, par exemple, contre la Belgique. Et Belkalem doit le remplacer parce que Belkalem il est bon contre la Corée. Tu dois avoir une équipe avec des doublures au même niveau. Donc, il faudra voir les joueurs basés les joueurs qui ne jouent pas en club. Je suis à Belkalem, j'aime bien les joueurs comme il s'appelle avec le Rénaf Granada. Jibraim, il a fort celui qui a été champion du monde avec le milieu défensif. Le milieu défensif, c'est un équipe national. même si c'est le milieu. C'est vous qui a remplacé le match contre le... Si tu attends que c'est dans le même match, tu peux attendre. Donc, il y a des joueurs qui nous jouent. Ils n'ont que des goûts de match. Et ils ne peuvent pas arriver en forme au plus qu'au moins. C'est impossible. C'est impossible. Il faut prendre des joueurs qui jouent dans le club, même si il y a l'unis mandat. En fait, il faut la même équipe et il faut une équipe caméron. Non, 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 non. Il faut être... Tu vas jouer... Tu vas jouer chaque 2-3 jours, tu vas jouer un match. Et tu ne vas pas jouer le Mali, le Benham. Tu dois jouer la Russie, la Belgique et tout ce qui est le haut niveau. Donc, il faut que tu arrives avec une équipe, une équipe, quel joueur qui porte de leur force. Même s'il joue au Qatar. Même s'il a l'exemple de la joueur au Qatar, il faut arriver en force. Si Bouguera n'arrive pas en force, c'est pas Bouguera comme ça, moi, je pense que... Mais sinon, je suis toujours optimiste. Parce que l'antérien, rien n'est impossible pour un l'antérien. Avec 4 points, je pense. Moi aussi, du coup, j'étais optimiste. Oui, oui. Du coup, avec 4 points, j'étais optimiste aussi, on verra. Comme on a dit là, c'est bien. Eh bien, moi, c'est autre chose. Tu es pessimiste ? Je vais te dire. Moi, je pense qu'on va gagner la Belgique. Quand c'est la Belgique, on va gagner. D'accord. Ça fait 3 points. Et les 2 matchs suivants, on va faire 2 matchs. Ça veut dire qu'on aura 5. 5, 5, 5. C'est mieux qu'est-ce qu'on a dit, nous. C'est mieux. C'est bien. Mais j'étais juste je ne vais pas en sérieux se voir. Maintenant. Mais il faut travailler dès maintenant. Parce qu'on a 6 mois. Et en 6 mois, tellement de choses peuvent se passer. Tellement de réglages peuvent se faire. Et comme je connais comment ça marche dans la tête d'un Angérien. Inch'Allah. Il t'a parlé avec Nassim ? Il ne t'a pas donné sa réponse ? Non. Non, non. Non, non. Je n'ai pas... Il t'a donné mieux qu'il connaît en tant que vous. Mieux que moi, certainement. Il connaît. Nassim... Il aime bien l'équipe nationale. Donc déjà, le stage pour Nassim, ça connaît maintenant. Nassim, il a une vacation. Il n'a pas pu venir. Nous rejoins. On lui passe le bonjour en direct. Il vous passe le bonjour. On espère que Nassim il fera une vidéo et il vous donnera une vidéo. Surtout par rapport à ce que j'ai dit moi. Mais apparemment, ce n'est pas une connerie ce que j'ai dit. Je me rapproche un peu de la vérité à ma grande surprise. Donc on verra. Mais Nassim, je pense qu'il dira oui. Non, non. Tu sais pourquoi ? Les gens disent « Ah, on est au groupe du... » Non, 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 non. Mais pour moi, la plus vérité la qualification, c'est celle d'avoir un match. Parce que si tu vois les résultats qu'on a pris, on a gagné tous nos matchs, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. Ici, tu n'es pas un groupe bête. Le Bénin et tout, en Afrique, ce n'est pas des groupes bêtes. Par contre, c'est toi, tu n'as pas trop. On a gagné le Mali. On a perdu bêtement 2-1 en match contre Mali à Ouagadougou donc en Burkina parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer chez eux. Mais à part les autres matchs, on les a maîtrisés. On les a maîtrisés. Maintenant, l'Afrique, c'est un truc et la Coupe du Monde c'est un autre truc. Maintenant, moi, j'aimerais bien voir l'équipe nationale jouer de grosses équipes des mains. Pour déjà... Se mettre dans le bar. Non, non, connaître son niveau. Tu ne vas pas jouer la France. Par exemple, tu joues l'Italie, tu joues l'Allemagne. Je vais te résumer. je vais te donner une image. On a, l'équipe nationale de l'Allemagne. Comment... Quelle image... Les pièces que compose un avion, un avion de ligne, par exemple. D'accord ? Les réacteurs, les sièges, le cockpit et tout. Nous, nous avons deux gars. Nous avons deux gars. Mais ils ne sont pas assemblés. C'est pas le problème. Donc, il faut assembler tout ça pour avoir une équipe. Pour l'instant, c'est vrai, il y a des joueurs dans lesquels. Mais qu'est-ce l'assemblage ? Donc, il faut prendre ces joueurs-là et les assembler. Ça veut dire, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils se connaissent à la perfection pour sortir... D'où l'avantage de ce que disait à Schmitt tout à l'heure. On rejoint ce qui vient de dire Junot, c'est que si tant est qu'on avait pris des Algériens qui jouaient en Algérie, déjà, qui se connaissaient forcément bien, ça aurait été déjà bien pour l'avion. On aurait déjà une partie du... Mais un avion avec les pieds, est-ce qu'ils ne sont pas assemblés ? Il ne vaudra pas. Il ne vaudra pas, mais déjà, au moins, des pièces qui sont déjà sur place, parce que là, par rapport à ce qu'ils n'étaient pas leur expliqués, on ramène des pièces, c'est coup bien. Il faut bien préciser les choses, parce que les gens peuvent comprendre toutes choses. Moi, je suis un des catégories de la Persia ou la França ou les joueurs qui ont été s'enlés ici. Non, c'est pas ça. C'est que si tu as l'opportunité de ramener un joueur bi-national, qui a le niveau et qui mouille le tricot, je ne dis rien. Il ne peut rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Maintenant, si Terben Roche traduit bien joueur en Europe qui ne joue pas en Europe, il n'aimait pas la peine aussi. Je préfère le joueur frisement d'un meilleur joueur de l'avion. Je dis, il ne va pas me répondre. C'est l'arrière-droite, il s'arrise mal, il a flac, il a fait un excellent match contre le Mali, il a fait un excellent match contre le Burkina. On a de bon joueur, Belkalem, Belkalem, c'est l'Algérie, Belkalem, c'est très très bon pour ça, c'est l'Algérie. Le gardien de bus, c'est Jipamboury, j'imagine bien d'autres. Je ne reviens dans ma marche parce que, quand le Burkina passe, j'étais stressé contre moi jusqu'à la fin du mois. Pour le milieu de terrain, c'est le délique, c'est le délique, c'est le délique. Donc, il ne va pas te laisser. Tu n'es pas obligé prendre un très très bon joueur qui joue en Europe mais qui ne joue pas. Mais il faudrait mieux prendre un joueur moyen et jouer 30 matchs sur l'Algérie. Donc, il a joué la Giyaka, compétition. À part ça, on est optimiste. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans la mesure où il a joué le championnat d'Algérie, même s'il est moyen. Il s'est dit, je l'intègre. Il y a six mois pour le former, mais je suis sûr de l'Israël en France. L'Israël en France. Ce n'est pas que j'ai peur d'Algérie pour Sleimani parce que Sleimani, elle a joué. Je suis presque tous les joueurs d'Algérie, je suis. Sleimani ne joue pas beaucoup en Portugais. Pour un attaquant, les automatistes sont très importants. Soudanis jouent. Mais Soudanis, c'est clair, ils jouent, je ne sais pas, en Roumanie, je crois. Ils jouent en Roumanie. En Roumanie. Ils jouent en Roumanie, donc il est sûr d'être titulaire à Jusceler. Mais les attaques en Roumanie... Mais c'est important, c'est important. C'est important. Un joueur, je trouve le gardien, le deuxième but, il m'a fait pour qu'il n'en fasse le volet. Deuxième but, à l'heure. C'est un mauvais plan. Il a perdu... Afan Yibda. Tu sais pourquoi je... C'est Hassan, au début, c'est la faute de Afan Yibda. Il avait peur d'un deuxième carton jaune, il a laissé passer le joueur Borkiname, qui a fait un petit pan, un grand pan. Et à la faute de Yibda, manque de compétition, à Yibda, ça fait deux ans, il a joué deux marchés. Donc, vu qu'Adna a une idée sur Halilouzich, comme quoi, il est sévère, l'histoire de la chicha, tabou de bouse, etc. Moi, je pense, je fais confiance à cet entraîneur de faire jouer ce qu'il mérite. Boudibouze, il joue, ou Boudibouze ? Boudibouze, il est en train de jouer à Bastion. Boudibouze, moi, je le mettrais direct. Boudibouze, il n'y a pas, il n'y a pas... Boudibouze, il mérite de jouer, s'il continue, il a encore six mois, il est à Bastion, Bastion n'a pas de pression, mais il a voulu à la championnale, à la Lovere d'Azion. Taïder. Taïder, il joue, mais Balfourdie, ils ne jouent plus à la Ligue 1. Ils ont joué à un match de coupe contre une équipe, un coup d'étouffé, c'est le match de coupe. Taïder a marqué, un pénalty, et il n'y a pas de fou de la marque. Mais si c'était le mi-langue, il n'y a pas de fou d'un match, mais il n'y a pas d'autres attaquants. Si c'était en Ligue des Champions, ou d'un match, Taïder mettra le match. Donc c'est ça le problème dans notre équipe. Il en fait rouler, il joue. Il fait rouler à Valence, il joue. On tourne avec l'Anaïa, à travers cette vidéo, on est en train de donner nos avis, juste au-là. Ce n'est pas une science exacte. C'est très bien de le dire, parce que là, on va te ramasser des commentaires, après on les connaît, les gens vont venir, ils vont se voir. Pourquoi tu n'as pas dit ? Il y a 4 ans, on était contents pour le nul contre le monde de l'Etat, mais on n'a pas aimé le fait que tu n'oses pas. Parce que contre l'Etat, il te dit 3 ans. C'est le passé facilement. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas eu d'occasion. C'est vrai que les grandes équipes, c'est quand même on a déroulé, il n'y a pas eu d'occasion. Il n'y a pas eu d'occasion, mais il n'y a pas eu d'occasion, on n'a pas eu d'occasion. Donc, il faut oser. Mais pas oser à Calabébé. Ça veut dire, contre la Belgique, il faut oser, mais il faut être sérieux à l'arrière. Comme on avait osé avec l'Allemagne, en 412, qui était une grande équipe, à l'époque. Ou avec, on a fait ce qu'on a fait, et on a bien fait ce qu'on savait bien faire. Ça veut dire la passe à 10, mais on en faisait quand même. Il y avait un très, très grand joueur, et on en parle peu. Magère. Non, c'était Zidane. Zidane, qui a beaucoup, beaucoup fait pour l'équipe. Il jouait dans un club en Belgique, il n'était pas... C'est à Louvain, le joueur... En Belgique, il a même joué en 3ème division. 4ème division, il a joué la 4 du mois, il a joué en 3ème division. Ah, lui, c'est pas judicieuse. Les buts. Mais quand tu vois, la majorité des buts, c'est grâce à lui, si ce n'est lui, et qu'on se dit non, de son coup franc, en plus de 100 km heure. C'est vrai qu'on en parle pas. Moi, je me rappelle. Alors que c'est un joueur qui a marqué son empreinte pour qu'il est national d'Algérie. On n'a plus de Marquane, si tu vois les chevauchés de Marquane, on n'a plus de Marquane. Bon, maintenant, Marquane, c'est une grosse gueule et il a été brisé par ça. Il a été brisé. Aussi bien lui, que Roussi aussi, c'était un petit nerveux, il est utile de taille, mais c'était... Numéro 3, numéro 3, ouais. Même je connais pas le truc, je te jure, j'ai un très bon souvenir, parce que j'avais été en Algérie à l'époque, et j'ai un très bon souvenir de l'équipe d'Algérie. Il y avait de la formation. Et c'était les Russes qui partent, parce que les gens disaient Khalov. C'était pas Khalov qui a formé. C'était en France, il y avait Mirka, Rajivka, il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait un entraîneur russe à Oran, il entraînait Rasmudoran, c'est une grande école qui a disparu. Ils avaient eu une très très bonne équipe au début des années 90. C'était les Bukhars, Belhachmi, Benchlima. Benchlima, il a eu la coupe d'Afrique. Alors, dès que l'entraîneur russe, Jaboulou, 30 joueurs, c'était la crème de joueurs. Il a fait un match entre l'Assemblée, il a fait deux défis. Il a fait un match à l'application. A la fin, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Aucun joueur pour lui n'était bon. Mais il était obligé d'en prendre 22. Ces 22-là, après, l'Inchal Europe, Bukhari a joué en Belgique, Belchlima a eu la coupe d'Afrique, Belhachmi, Kechamli. Il y avait une grande équipe. L'Ila Gondas, l'AMCO, ils ont eu le champion, ils ont même joué une finale de coupe. D'Afrique avec l'AMCO. Donc, c'est ça qui nous moque. La FASC, elle existe, la formation, elle a disparu. Et on est en train de recourir à des joueurs. Des fois, il faudrait éviter de viser cette politique à chaque fois. Ce n'est pas parce que ce joueur, il a un joueur même, que tu dois le ramener parce qu'il a des origines algériennes. Et je suis contre, mais tu vois qu'il n'est pas algérien. Non, c'est pas ça. Tu peux le ramener, mais il ne peut pas servir. Tout. Parce que ce n'est pas un joueur... Ce n'est pas parce que c'est un pro qu'il doit faire partie de l'éducation. Parce que si tu vois des équipes, on ne peut pas faire partie de l'éducation. Parce qu'il y a quelques clients, le courtier de l'éducation. Là, j'en avais parlé bien avant. C'est une équipe uniforme des joueurs qui jouent en France. Et en France, c'est un joueur qui te marquera. C'est un joueur qui te marquera. C'est un joueur qui te marquera. qui va aller au résil sans moi. Sans passion, parce que je ne prends pas la lune. Donc déjà, c'est un bateau. Ça me paraît un peu difficile. Je n'irai pas. Je n'aime pas le tout. C'est des matchs importants. C'est vrai. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et je pense qu'il a bien résumé. On verra au niveau des pronostics. On n'est pas trop mal. On est même optimiste. Et puis, nous, c'est restreint. Nous trois. Maintenant, on ne donne que nos avis. Mais nationalistes, comme je nous connais, je pense que si on fait un sondage, je lance, je dis en bas de ta vidéo, tu vas avoir l'effervescence. C'est vraiment l'optimisme. Là, tu vas avoir que des... C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, on est bien. Ce ne sera que nos avis. Mais je pense que... il faut être optimiste et réaliste. C'est vrai. Sinon, on y va pas. Je pense qu'on a été réaliste. Pourquoi les gens, pendant trois ans, se déqualifient... Même avec les qualifs, on a pris. Je suis sûr que tu ne sais pas. C'est trop tôt. Ça veut dire que tu joues un match, tu joues dans un groupe pour te qualifier, pour tomber dans un autre groupe, pour te requalifier, pour jouer un match barrage. C'est vrai chez nous. C'est ça. C'est trop tôt. Les Européens, ils sont dans un groupe, ils jouent, il est premier, ils se qualifient, ils jouent en mode barrage. C'est tellement draconien pour arriver au Brésil et que c'est tout ça, pour avoir peur à la fin et pour aller... Je n'ai pas aimé les... Du moins, tu oses. Tu reprends quatre, mais allez, tu as osé. Mais l'essentiel, c'est que tu vois que les joueurs ont fait ce qu'il fallait. OK. Merci beaucoup. J'étais très heureux de récompenser ces interviews. J'étais à toi. Et donc, on va tous vivre en Algérie. On va vivre en Algérie, à bientôt. Je ne sais pas qu'il y a une carrière. Je ne sais pas Comme il y a un jour. C'est le mot, elle a la 6e barrage, elle a la 7e barrage. Moi, je ne le connais pas, mais c'est un mec bien. Sur ses interventions, il y a des... Mened aussi, Sadi Kuro. Mened. Mened aussi. Je ne sais pas si tu connais de la suite. Mened, il n'a pas... Je crois qu'il n'a pas de... Il n'a pas de caméra, on ne le voit pas plus souvent. Il a pris une nouvelle caméra, on entend bien, il a dit... Enfin, j'ai vu la dernière vidéo que tu as faite, il y avait un joli son. On passe le bonjour à la fin, à la 156. Aussi. J'aurais dû le bérer pour te saluer. En Afrique, qui est en ce moment, pas mal sur... Comment il s'appelle, là ? Mekal. Je vais racheter Mekal. Oui, oui. Bienvenue parmi nous. On a vu les vidéos, les trois vidéos. Celui qui s'est présenté à l'élection présidentielle en France, d'abord, et puis en Algérie, enfin. Mais celui-là, il veut... Il veut monter à tous les râteliers, ou quoi ? Il fait nager. Il a eu zéro voix, ici, en France. Oui, certainement. Même lui, il n'a pas voté pour lui. De toute façon, tu vois quelqu'un comme Dupont-Aignan. Et il veut être président... Non, non, je suis là. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il a fait 1%. Quand Dupont-Aignan a fait 1%, c'est une blague internationale d'espérer, même que 0,3. Mais là, il a été courageux parce que je pense qu'il s'est présenté. C'est une blague, je pense qu'il l'a fait exprès, d'ailleurs. Il s'est présenté, et je trouve qu'il a été courageux. Maintenant, il se présente en Algérie. Nous, on sait bien comment ça se passe en Algérie, de toute façon. Mais bon, comme dirait à la fin, c'est au moins, ça montre que ça serait bien que quelqu'un puisse se présenter par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Après, l'Algérie, je ne peux être que sceptique, c'est différent. Déjà, le vote en France est une magouille intégrale, c'est ce que je pense moi. Donc, si en France, déjà, c'est une magouille, il y a des sondages, BFM, tout ça, nous, on est très dur. Nous, on magouille, et si jamais ça ne marche pas comme on veut, on enlève, physiquement. il n'y a pas de BFM, il n'y a rien, nous, on prend le sondage, on enlève, c'est-à-dire, on magouille, et si, par malheur, vous n'avez pas voté pour nous, c'est-à-dire ceux qui sont en haut, c'est-à-dire, votez pour moi, vous ne voulez pas, devant vous, on enlève, il n'y a pas de BFM, 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 il l'a vite, terminé. Donc, je pense que, je pense qu'il y va avec un élan, comme ça, il n'y a pas de BFM, mais c'est une blague internationale, d'imaginer que, mais à la fin, il le sait, ça, il l'a dit d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup à la fin, j'aime beaucoup à la fin, évidemment, après, à la fin, pour beaucoup de gens, c'est le schisme, le sunnisme, mais bon, à la fin, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose intéressant. à la fin, quand il parle de religion, il ne regarde même pas. Oui, à la fin, quand il parle de politique, il a son avis, on le respecte, et on le respecte. Il a un niveau, chacun s'en suit, c'est un niveau. Au niveau religion, il est chiite, comme plein, sans sunnites. À la limite, on s'en fout. On s'en fout, évidemment, on s'en fout, de toute façon, on peut le critiquer, on peut le critiquer, par rapport aux chiites, mais bon, il suit une école, mais les sunnites suivent une autre école, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y en a, c'est des hadiths, les chiites, ça ne s'appelle pas des hadiths, je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas trop d'avis à donner, parce que je ne suis ni l'un ni l'autre, en vérité. Mais tous les deux ont une histoire drôle. Évidemment. Il y a des chiites, que ce soit... Évidemment, c'est pour ça. Et en vérité, dans l'ordre, moi pour l'instant, je ne me considère pas musulman, j'aspire à ça, comme je l'ai dit plein de fois, et si je me remets, allez, croyez-moi, ça sera ni sunnites, ni chiites, ça sera le Coran, et encore, Dilou m'a mis un doute, là, depuis quelques temps, et je suis en train de... Attends, c'est de ma faute. Non, 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 il m'a mis un doute, c'est intéressant, quand je dis un doute, ce n'est pas négatif, c'est-à-dire que, un truc que je ne savais pas, par exemple, que le Coran avait été raccendé, je ne sais pas combien de temps après, il y a eu la révélation, donc c'est vrai que, en fait, j'ai un problème avec l'humain, j'ai un problème avec l'homme, voilà, quel qu'il soit, on voit bien que l'homme, en Europe, en Afrique, où tu veux, l'homme, c'est l'homme, c'est sale. Moi, je préfère cent mille fois punaise, mais, c'est de loin, c'est de loin, je préfère une chienne, un chien, mais je préfère un chien à l'humain, l'humain me dérange, voilà, donc, étant donné que dans la religion, l'humain est à patte, ben, tu vois, ça me dérange, je ne serai plus que toi, donc je ne serai ni féminique, ni chiique, dans le meilleur des cas, je vais suivre le Coran, et je me démerde avec ce qu'il y a dans le Coran. Et, si tu permets, on s'en fout. En plus, de ta religion. En plus, tous ensemble, je n'ai pas demandé si tu étais musulman ou pas, et je n'ai pas demandé à Gilles ou la même chose, et ils ne m'avaient pas demandé aussi si j'étais pratiquant ou pas, c'est vrai, voilà, c'est la valeur des gens qui est le plus important pour moi, parce que l'honnêteté, ce que je voulais, ça n'a rien à voir avec la religion. On a une expérience dans la vie, on sait, tu peux être honnête sans être musulman. C'est simple, toute chose qui est politisée, et ils ont voué à l'échec. Plus qu'à l'échec, ça devient une ordure, ça devient une ordure. Voilà. Autant la religion, quand elle n'était pas, je parle de l'Algérie, quand il n'y avait pas de politique ou religieux, on s'en sortait très bien, on s'aimait entre nous, on n'avait pas de conflit. Mais maintenant que la religion est devenue politique, voilà le résultat, parce que dans le monde arabo-musulman, c'est un constat, et personne ne peut nier cela. C'est tout simple. Après, comme disait Jemé, comme disait Jilou, de toute façon, moi je suis avec des gens qui sont, il y en a complètement, tu sais, je connais même une sataniste, il faut le faire, je m'entends super bien qu'une sataniste. C'est pas long chez nous, c'est... Là, tu vois, pour parce que... Elle est en position de force, ça va. Vus ce qu'il se passe sur la planète. Elle est très, très sympa. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je ne connaissais pas, elle m'a donné un petit corps sur le satanisme.